bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de février et comme vous l'avez compris elle concerne le cold winter challenge bon alors je vous le dis tout de suite je tiens à m'excuser pour deux petites choses la première c'est pour le retard pour cette vidéo j'avais prévu de la sortir avant mais là on est quasiment fin mars je suis désolée j'ai traîné je suis tombée un petit peu malade sur le mois de mars et j'ai eu beaucoup de travail donc j'ai dû décaler encore et encore la sortie de cette vidéo et je m'excuse aussi parce que peut-être que vous l'entendez déjà mais je parle encore un petit peu du nez ça sera peut-être un petit peu ennuyeux pour vous ou drôle à voir j'espère que ça vous fera plutôt rigoler enfin bref on perd pas trop de temps non plus j'ai sept livres à vous présenter pour le mois de février et d'ailleurs c'est le mois pour le cold winter challenge où j'ai le plus lu les personnes qui me suivent sur instagram auront reconnu endurance l'incroyable voyage de shackleton puisque j'en ai déjà parlé sur un poste ce roman est pas tout jeune puisque alfred dancing son auteur est décédé en 1975 donc ça date quand même un petit peu ça n'a pas pris une ride c'est un grand classique de la littérature maritime et il est tout simplement incroyable l'auteur nous raconte ici l'histoire vraie d'endurance une expédition menée par sir ernest shackleton où il a embarqué aussi 29 membres d'équipage cette mission d'expédition a été levée au début du 20e siècle pour traverser à pied le continent antarctique expédition qui tournera vite très mal puisque le bateau n'atteindra jamais le continent le roman retrace ici les deux années de survie oui vous avez bien entendu deux années de survie en dehors de toutes civilisations et avec des moyens technologiques très limités soyez rassurés cependant et ce n'est pas un spoiler mais tout le monde s'en est sorti oui tout le monde est rentré vivant c'est bien ça qui rend cette histoire incroyable le roman quant à lui est tout simplement addictif alfred lansing l'auteur n'a rien inventé tout ce qu'on peut lire dans le roman ce sont des informations qu'il a recueillis au travers de différentes interviews et entretiens qu'il a eu avec des survivants de cette expédition mais il s'est aussi appuyé sur les journaux intimes des membres d'équipage qui en ont tenu un d'ailleurs les photos que j'incorpore dans mon bougeau lecture cette fois ci sont les vraies photos qui ont été prises durant cette expédition elles ont très certainement été prises par fank hurley qui était le photographe attitré de la mission j'ai un tout petit point négatif à émettre et encore moi ça ne m'a pas dérangé mais ça peut peut-être vous gêner la narration est un petit peu indigeste puisque alfred lansing nous donne toutes les informations heure par heure voire minute par minute et ça peut parfois être un peu trop factuel ceci dit encore une fois moi ça m'a vraiment pas gêné j'ai dévoré ce roman après ça j'ai lu ou plutôt j'ai écouté parce que c'était un livre audio le troisième tome des enquêtes d'anna svensson qui est toujours écrit par joanne fluc et toujours édité aux éditions du cherche midi ce tome 3 c'est meurtre et muffin ou myrtille j'aime toujours autant cette série de cosy mystérie surtout parce que c'est très très gourmand et aussi parce que c'est très axé sur les comérages de tout ce qui se passe à l'aikéden et moi j'adore les comérages ici on retrouve toujours anas vencen notre personnage principal qui est la propriétaire du cookie jar qui donc elle vend des cookies et accessoirement à ses heures perdues elle enquête sur des homicides c'est pas toujours volontaire de sa part mais se retrouve toujours plus ou moins mêlée à l'enquête voire à la mort d'une personne et donc elle se retrouve obligée à mener l'enquête et dans ce tome 3 c'est connie mckintyre qui est retrouvée assassinée dans la boutique d'anna svensson connie qui est une grande personnalité de la télévision culinaire puisqu'elle tient une émission très très populaire et elle se trouvait à l'aikéden pour un concours et pour se mettre en avant sauf qu'on apprend très rapidement que cette connie est aussi une véritable peste et que donc tout le monde ou presque aurait voulu sa mort les enquêtes d'anna svensson c'est toujours une saga un peu chouchou pour moi un peu limite cocooning finalement oui certes il y a toujours des morts un peu involontaires et il faut toujours élucider ses meurtres ceci dit c'est toujours très gourmand très drôle et très axé comme érage c'est un tome 3 donc évidemment je ne vais pas trop en dire à part qu'on avance un petit peu plus dans le triangle amoureux qui mêle anna norman et mike et qu'on apprend toujours un peu plus à connaître les autres habitants d'edden lake finalement le seul bémol pour moi et c'est entièrement ma faute c'est que je l'ai écouté en livre audio et il n'y a pas moyen j'arrive pas à me concentrer quand j'écoute un livre audio donc je suis entièrement à jour sur les potins d'edden lake mais j'ai du mal à me souvenir de l'intrigue au niveau du décès de connie mckintyre encore une fois c'est entièrement ma faute bref après ça j'ai lu le cirque des rêves écrit par erin morgenstern et publié aux éditions pocket et si vous vous souvenez bien dans ma pile à lire du gold winter challenge en vous présentant ce roman je vous avais dit que j'étais pas trop chaude pour le lire parce que ça parle surtout de romances et vous savez que moi la romance ça coince et bien figurez vous que j'ai été très agréablement surprise et que j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman au point que je n'avais pas envie de le refermer d'ailleurs je tiens à vous prévenir tout de suite ce n'est pas une romance certes oui il y a une histoire d'amour il y a un combat un duel autour de la magie qui s'étire tout le long du roman roman qui se déroule d'ailleurs sur plusieurs années mais c'est surtout une magnifique histoire de dépassement de soi et de création artistique et c'était tout simplement formidable j'ai été littéralement envoûtée par l'écriture d'érin morgenstern j'ai adoré d'ailleurs j'ai hâte de lire un de ses prochains romans j'ai adoré la façon qu'elle a de décrire des sons des odeurs j'avais l'impression de vraiment d'entendre ces sons de goûter les choses qu'elle décrivait bref tous nos sens sont mis en éveil et c'était incroyable je suis tombée amoureuse du cirque des rêves et j'ai aussi adoré la relation que certains personnages ont avec ce fameux cirque ce projet incroyable qui aura émerveillé des milliers des millions de personnes à travers le monde vous l'aurez compris j'ai adoré ce roman et je vous le recommande à 100% après ça j'ai enchaîné avec ce que murmure le vent écrit par emmy armand roman que vous pouvez retrouver aux éditions charleston et j'ai pas fait exprès mais là aussi c'est un roman avec certes une romance au centre mais aussi un contexte un lieu très très fort ici on suit anne une trentenaire de new york aux origines irlandaises qui voyage en irlande pour la première fois elle a été missionnée par son grand père pour répandre ses cendres sur un lac sauf que juste après ce moment très solennel elle se retrouve toujours en irlande toujours au milieu de ce lac mais 80 ans plus tôt elle va faire la rencontre de nouveau de son grand père mais cette fois ci celui ci a six ans et très rapidement tout le monde va l'apprendre pour sa propre arrière grand mère d'autant plus qu'elle porte le même prénom comme je vous le disais l'histoire d'amour est assez centrale dans ce roman d'ailleurs bien plus que dans le cirque des rêves mais croyez le ou non cette romance ne m'a pas du tout gêné l'évolution de l'attachement des sentiments des personnages est tout à fait le naturel et c'est ça que j'ai apprécié finalement mais je dois avouer que le gros point fort de ce roman c'est son contexte historique notre personnage principal se retrouve propulsé dans l'irlande des années 1920 où il y avait énormément de tensions entre l'irlande et l'angleterre des tensions politiques des attentats bref une situation politique très très compliqué et c'est ce qui rend ce roman hyper réaliste malgré le voyage dans le temps d'ailleurs on sent que l'autrice Amy Armand a fait énormément de recherches autour de l'irlande de ces années là et c'est ce qui ancre l'histoire d'Anne notre héroïne dans l'histoire avec un grand H si vous aimez les romans historiques foncez les yeux fermés vous allez adorer ok petit à partir du cold winter challenge puisque j'ai lu the major de nikki ehrlich c'était notre livre de février pour le book club certes il ne fait pas partie du cold winter challenge mais je l'ai lu au mois de février donc je vous en parle d'autant plus que ça a été un coup de coeur mais genre un coup de coeur phénoménal c'est simple le seul point négatif de ce roman c'est qu'il n'a pas été traduit en français ce que je ne comprends pas d'ailleurs puisqu'il a été traduit en espagnol en allemand dans toutes les langues possibles et imaginables je pense sauf en français the major c'est une fiction contemporaine je dirais puisque ça se passe de nos jours dans les années 2020 et un beau jour d'ailleurs au mois de mars tout le monde se réveille avec une mystérieuse boîte sur son paillasson chaque boîte est nominative et tous les habitants de plus de 22 ans ont reçu leur propre boîte la même nuit ou le même matin et dans cette boîte tout le monde va retrouver une ficelle avec une longueur plus ou moins différente et on apprend très rapidement que cette longueur correspond à la durée de vie de la personne à qui appartient cette ficelle c'est un roman avec des points de vue multiples certains personnages ont des ficelles assez courtes et donc vont mourir relativement tôt dans leur vie d'autres ont des ficelles très longues et on va suivre leurs interrogations dans leur vie privée dans leurs relations dans leur vie publique pour certains en bref il est génial très touchant très émouvant très juste et aussi très facile à lire même si c'est en anglais c'est vraiment un niveau abordable allez on retourne au cold winter challenge j'ai aussi lu le tome 2 de capitale du nord qui s'intitule mort au g c'est toujours écrit par claire du vivier et c'est toujours publié aux éditions les forges de vulcains là aussi c'est un tome 2 donc évidemment je vais pas pouvoir vous en parler en haut en large et en travers et de toute façon j'ai pas le temps dans mort au g on retrouve nos deux comparses amalia et yonas juste après les événements assez hallucinant du tome 1 c'est toujours aussi riche en termes d'informations il y a aussi beaucoup d'actions plus que dans le tome 1 dans mes souvenirs d'ailleurs et l'un des gros parallèles avec capitale du sud et nox dans la ville de gemina c'est que the heaven est toujours aux prises avec de fortes tensions politiques la cité est au bord de l'implosion et les actions d'amalia et yonas n'y sont pas pour rien dans le tome 1 on découvrait trois artefacts magiques et on s'intéressait beaucoup à l'un d'entre eux et bien dans le tome 2 on va surtout s'intéresser à un second artefact les autres sont toujours importants mais l'un d'entre eux est plus important que les autres j'aime toujours autant cette saga même si j'ai toujours un peu de mal à la lire à la dévorer j'ai beau la lire en très très peu de temps elle requiert quand même beaucoup de concentration parce qu'il y a beaucoup d'informations comme je vous le disais et aussi le registre la narration d'amalia elle est assez compliquée à suivre parfois je sais que c'est voulu par l'autrice c'est tout à fait normal mais il faut avouer que parfois je suis complètement perdue bref j'ai vraiment hâte de lire la suite d'autant plus que ce tome là se termine dans un endroit un petit peu énigmatique mais dont on attend certaines choses enfin bref je peux pas vous en dire plus mais je suis vraiment pressée de savoir ce qui se passe après et pour terminer ce code winter challenge en beauté j'ai aussi lu enfin écouter en livre audio une vie sur notre planète de david attenborough c'est un documentaire sur l'environnement sous la forme d'un témoignage de cet animateur slash paléontologiste slash scientifique david attenborough c'est un très célèbre amoureux de la planète de la faune de la flore et de notre environnement et dans ce roman en trois parties il nous livre d'abord son propre témoignage il nous parle de l'évolution de la planète telle qu'il a vécu dans la deuxième partie qui est un petit peu plus sombre il nous prédit entre guillemets ce qui risque de se passer dans les décennies à venir et dans la dernière section de ce roman il nous donne des armes des outils des clés pour pouvoir améliorer notre futur je conseille ce roman à tout le monde et même si vous voulez écouter en livre audio surtout si vous voulez écouter en livre audio d'ailleurs puisqu'il est tourné comme un documentaire donc très facile à écouter à vrai dire les seules personnes à qui je déconseillerais de lire ou d'écouter ce roman ce sont les personnes qui sont atteintes d'écho anxiété puisque ça peut être axé assez anxiogène d'écouter ce genre de choses ou de lire ce genre de choses pour une fois le format livre audio ne m'a absolument pas dérangé même si j'ai déconnecté deux ou trois fois mon cerveau ça ne m'a pas empêché de suivre entièrement ce que me disait le narrateur dans les oreilles et il m'est même arrivé de verser ma petite larme en même temps moi je suis une vraie madeleine donc si on me raconte une rencontre absolument formidable avec un orang-outan une baleine où on me raconte la fin du monde évidemment que je vais me mettre à chialer enfin bref vous l'aurez compris encore un livre à mettre entre toutes les mains et avec ce dernier roman je vous ai présenté toutes mes lectures pour le mois de février et on vient aussi à bout du cold winter challenge challenge qui a été une véritable réussite pour ma part puisque j'ai coché toutes les cases de toutes les sous catégories tous les menus de cette édition 2022-2023 c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si je vous ai donné envie de lire certains livres ou si vous en avez déjà lu n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao